sur les semis pour vous montrer en fait et bien les pots que je vais rempoter aujourd'hui donc c'est essentiellement des poivrons mais j'ai aussi quelques tomates en fait que j'avais pas pu rempoter la première fois parce qu'elles avaient pas leurs quatre feuilles c'était pas très grand comme cela les tomates poivrons jaunes donc qui date du 11 janvier j'ai aussi tomates qui est pas mal la tomate sibériane donc qui devrait être théoriquement une tomate assez précoce donc j'en ai quelques autres big rainbow ou celle ci je crois la red pierre donc il me semble que voilà elles sont aussi aux 11 donc voilà c'est essentiellement des tomates de 11 j'en ai d'autres en fait que j'ai rajouté ici que j'ai fait bien après voilà qui viennent tout juste de lever pour celle ci j'en ai une qui a une tête bizarre donc bon voilà elle a été voilà c'est une tomate zloty voilà au 1er janvier elle fait cette taille donc elle a eu du mal à partir alors je sais pas je j'hésite je me demande en fait si je vais l'arracher tout simplement ou si je vais continuer à la laisser pousser on va voir je pense que je vais la laisser dans le doute j'ai de la place donc je vais la laisser là on verra bien si vraiment elle se développe ou pas du tout donc voilà en plus de ça je voulais vous montrer le résultat de mes semis de poireaux voilà on va voir en fait qu'il y en a pas mal qui sont sortis et j'ai eu la surprise de voir que ben en fait les graines de tomates que j'avais mises dans les petits pots au fond du bac et ben en fait n'étaient pas mort en fait ils elles sortent alors bon le problème c'est que comme je ne sais pas à quelle variété ça correspond je pense que je vais les enlever parce que ben voilà on voit qu'elles sortent quand même là il y en a une autre qui sort ici bon c'est dommage c'est vrai que je pensais qu'elle était elles étaient mortes que voilà ça fonctionnait jamais et au final il s'avère que non alors ce que j'ai constaté en fait quand j'ai j'ai créé ce semi tout en gros en fait de l'étagère et je m'aperçois de deux choses c'est que bien sûr la chaleur à ce niveau est beaucoup beaucoup plus élevé que que sur le reste de l'étagère peut-être même dans tout en bas en fait et une autre chose je me suis aperçu en posant ma main sur le plateau que le le panneau à l'aide chauffait légèrement c'est vraiment très léger mais on sent quand même que le plateau est tiède donc je pense que ça ajoute aussi un petit peu d'aide à la germination donc je vous conseille si vous avez des semis en départ en fait de germination de les placer en hauteur ça paraît logique bien sûr mais voilà c'est vrai que c'est quelque chose à laquelle c'est une chose à laquelle j'avais pas pensé initialement je les avais positionné ben voilà tout simplement sur les plateaux et effectivement à l'avenir je procéderai plutôt comme ça donc soit directement sur l'étagère ou ailleurs sur un meuble dans la maison peu importe où tant que tant qu'il ya les graines n'ont pas germé c'est pas gênant donc au fur et à mesure qu'elles germent et ben en fait je les je sors les petits pots et puis ben je les place en fait je les place ici en fait quand il reste de la place donc là je vais récupérer de la place puisque je vais en les faire un transfert des petits pots vers des pots de lait donc voilà donc il me restera toujours je pense un plateau que je vais que je vais dédier à récupérer au fur et à mesure mais mais mes plans en fait donc voilà c'est je ferai un point une fois que tout sera fait pour vous montrer un petit peu l'évolution des semis que ça soit sur l'étagère de du bureau et l'étagère qui se trouve dans ma chambre d'amis voilà pour voir un petit peu si on constate une différence pour l'instant j'ai pas l'impression qu'il ya de différence notable mais bon voilà j'essaierai de ramener un des bacs qui contient les semis dans la chambre d'amis et de les placer à côté de des semis qui se trouvent ici dans le bureau voilà j'ai replacé tous les bacs en fait sur l'étagère du bureau donc j'ai positionné en bas les poireaux je laisse pour l'instant la mini serre fermée parce que je pense que tous les toutes les plantules sont pas sorties donc voilà je la laisse pour l'instant en bas il me restera un emplacement quand les semis que j'ai fait les derniers semis que j'ai fait seront prêts à mettre un petit pot donc voilà j'ai ce lot petit pot voilà c'est les derniers enfin pas les derniers mais voilà les dernières plantules qui me reste à replacer dans des pots voilà ce que j'ai fait tout à l'heure avec les poivrons et ici j'ai complété mon bac il me reste encore un emplacement et donc voilà l'état de des tout premiers semis alors je vais vérifier quand même la date alors c'est les semis du 22 janvier donc il doit y avoir théoriquement cela sont tous du 22 donc ceux là sont aussi du 22 alors il doit y avoir ah non les les semis du premier en fait ne sont pas là ils sont dans la dans le dans la chambre d'amis donc c'est logique ici je n'ai que les semis du 22 donc voilà on voit à peu la taille donc bon cela sont d'une taille relativement normal on a toujours des extrêmes alors bon qui doivent peut-être aussi venir de la variété de verra au bon ça c'est une tomate grimpante donc c'est logique qu'elle soit un petit peu plus grande que les autres donc après il faudrait vérifier tomate marglob la taille que peut faire le pied de tomate bon il n'est pas énorme donc voilà ça penche toujours mais ça c'est logique en plus la lumière des derniers jours n'est pas très forte donc bon voilà et au dessus au dessus on a les les derniers semis qui sont toujours en cours donc voilà je les laisse ici pour le moment et puis je déplacerai les je les mettrais en peau je les déplacerai quand quand ce sera le moment puis avoir qu'une seule étagère c'est que bah là en fait j'ai pu replacer mais mais plantes d'intérieur donc le drakena et le ficus sur la droite donc bon voilà c'est toujours plus sympa d'avoir un peu de lumière supplémentaire voilà revenu dans le bureau dans la la chambre d'amis donc on peut voir que la température est de 18 18 1 donc c'est celle que je souhaitais obtenir donc on voit que bah les semis sont d'une taille normale pour certains les autres sont un petit peu plus grand mais c'est aussi parce que j'avais pas pu les enfoncer plus que ça il aurait fallu que je les courbe j'avais un peu peur de casser la tige donc j'ai préféré laisser droit j'aurais peut-être dû les courber voilà c'est après j'ai pas regardé en fait par exemple celle qui est très grande quelle variété c'était donc indigo blue beauty en plus c'est la première celle qui a germé la première au premier janvier l'indigo blue beauty c'était la première tomate le premier plan qu'avec à lever donc bon alors je sais pas je sais pas trop cela sont un peu plus petits donc voilà ils sont d'une taille plus normal alors qu'ils sont quand même du premier janvier donc je je voilà il ya certains plans qui seront peut-être un peu plus grand mais globalement ils ont l'air de d'avoir une taille correcte enfin qui semble qui semble vraiment bien quoi c'est voilà la couleur des feuilles dans les bleus aller verte aller vers assez clair bien sûr voilà c'est c'est le fait bien sûr qu'on soit en intérieur il ya c'est un vert assez clair de toute façon les semis les couleurs des plans d'intérieur qui les feuilles devraient foncer un peu plus quand ils seront à l'extérieur mais bon pour l'instant la lumière n'étant pas assez forte alors peut-être qu'on vend avec la croissance ça va peut-être foncer un peu je sais pas trop donc bon voilà donc c'était l'état des semis on est le 1er février 2018 donc je referai une autre vidéo un peu plus tard voilà voilà à bientôt